Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa sallam wa barakatuh Aujourd'hui, notre leçon, c'est une leçon de lecture L'eau sur notre planète Objectif, lire un texte informatif Un texte informatif, c'est-à-dire un texte qui contient beaucoup d'informations Ma'loumed Donc, la première des choses qu'on va faire On va observer généralement le texte avec les deux illustrations qui l'accompagnent Donc, c'est la première illustration, elle est là Voilà, la première illustration et la deuxième illustration Et on va observer le texte en général Donc, on va essayer de savoir de quoi parle le texte Quel est le titre du texte Et qu'est-ce qu'on observe sur les deux illustrations Les deux images Donc, la première des choses qu'on va faire On va faire une lecture, une première lecture L'eau sur notre planète L'eau recouvre une grande partie de la surface de la Terre L'eau salée se trouve en grande quantité dans les mers et les océans L'eau douce se trouve en petite quantité dans les lacs, les rivières, etc. L'eau douce est nécessaire à la vie des êtres vivants Mais elle peut se réduire ou devenir polluée Il est important de la préserver et d'éviter les mauvais comportements comme le gaspillage et la pollution Je vais faire une deuxième lecture L'eau sur notre planète Il est important de la préserver et d'éviter les mauvais comportements comme le gaspillage et la pollution Donc, la première des choses qu'on va voir C'est de quoi parlent les deux illustrations Donc, pour la première illustration On voit, comme vous voyez ici, c'est la mer Il y a un bateau, il y a les nuages Donc, là, c'est l'eau salée Qu'on ne peut pas boire Et là, vous voyez des animaux qui sont en train de boire Donc, ce sont des animaux qui sont en train de boire Le titre du texte, c'est L'eau sur notre planète L'eau sur notre planète C'est le titre du texte Donc, le texte, en général, parle de l'eau L'eau sur notre planète L'eau recouvre une grande partie de la surface de la Terre L'eau salée se trouve en grande quantité dans les mers et les océans L'eau douce se trouve en petite quantité dans les lacs, les rivières, etc. L'eau douce est nécessaire à la vie des êtres vivants Mais elle peut se réduire ou devenir polluée Il est important de la préserver et d'éviter les mauvais comportements comme le gaspillage et la pollution Maintenant, on va passer aux révisions des sangs Je révise des sangs Le sang Le sang Donc, on va essayer d'expliquer quelques mots dans le texte. Donc, sur notre planète, l'eau recouvre une grande partie de la surface de la Terre. Donc, voilà, c'est la planète Terre. La partie en vert, c'est la Terre, les continents. Et la partie en bleu, c'est l'eau. C'est l'eau des mers. L'eau salée se trouve en grande quantité dans les mers et les océans. Donc, comme on a dit, ici, ces eaux-là, ces parties-là, sont l'eau salée. Qu'est-ce que ça veut dire l'eau salée? C'est le sel. Et quand on met du sel dans l'eau, on appelle ça de l'eau salée. Donc, l'eau des océans, c'est de l'eau salée qu'on ne peut pas boire. L'eau douce se trouve en petite quantité dans les lacs et les rivières. L'eau douce, c'est l'eau qu'on peut boire et que les animaux peuvent boire aussi. Donc, elle se trouve dans les lacs, vous voyez ici. Là, ce n'est pas une mer, c'est un grand lac. Vous voyez, elle est entourée de la Terre. Et là, à l'intérieur, c'est un lac, c'est un grand lac. Là, c'est les rivières. Une rivière, vous voyez. L'eau douce est nécessaire à la vie des êtres vivants, mais elle peut se réduire ou devenir polluée. Il est important de la préserver et d'éviter les mauvais comportements comme le gaspillage et la pollution. Donc, dans certains, l'eau douce, ça veut dire l'eau qu'on boit, est nécessaire à la vie des êtres vivants. Les êtres vivants comme les plantes, les animaux, les êtres humains. Mais elle peut se réduire ou devenir polluée. Se réduire, ça veut dire devenir de petites quantités. Vous voyez, l'eau ici, cette eau douce, est devenue de petites quantités. Ou bien polluée. Vous voyez, là, l'eau de ce lac est polluée. Il est important de préserver et d'éviter les mauvais comportements. Les mauvais comportements comme le gaspillage de l'eau. Regardez cette petite enfant, qu'est-ce qu'il fait ? Elle boit son jus et là, l'eau coule. Donc, c'est du gaspillage. Il ne faut pas gaspiller l'eau. Et aussi, il faut éviter la pollution des eaux douces et même des eaux salées. Maintenant, on va passer aux exercices. Je lis et je comprends. Premier exercice. Entoure le mot qui correspond au dessin. Eau, terre, ciel. Donc, le dessin à côté, c'est quoi ? Est-ce que c'est l'eau ? Ou bien c'est la terre, ça veut dire la planète Terre ? Ou bien c'est le ciel. C'est quoi ? Deux, lis les phrases, écrivraient ou faux. L'eau recouvre une petite surface de la terre. L'eau recouvre une petite surface de la terre. Donc, on peut revenir à la première partie du texte. Et on va savoir si l'eau vraiment recouvre une petite surface ou bien une grande surface. Donc, on doit écrire vrai ou faux ici. L'eau douce se trouve en grande quantité. L'eau douce. Là, on parle de l'eau douce. Se trouve en grande quantité. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Elle est important de préserver l'eau. Préserver y'a l'muhafada. Elle est important de préserver l'eau. Vrai ou faux ? Donc, la deuxième partie, je lis et j'écris. Écris une phrase pour répondre à la question. Pourquoi faut-il préserver l'eau douce ? Quelle est la cause ? Donc, le dernier paragraphe contient la réponse. Donc, il faut simplement relire le dernier paragraphe et savoir la réponse complète. La phrase complète la phrase avec les mots suivants. Les mots écrits en rouge. Comme vous voyez, il y a le mot mer, grande, salé, océan. Donc, mer, la mer, grande, c'est le contraire de petit, salé, océan. Donc, l'eau se trouve en quantité dans l'est et l'est. Donc, où se trouve l'eau salée ? Donc, l'eau salée se trouve en est. Je lis et j'écris. Coche ce qui a le même sens que la phrase du texte. J'ai la phrase du texte suivante. C'est la ligne 7. Elle est importante de préserver l'eau. Préserver. Donc, j'ai déjà expliqué en arabe, même en arabe, le mot préserver. Donc, est-ce que ça veut dire qu'elle est importante de conserver l'eau ? Elle est importante de gaspiller l'eau ? Ça veut dire faire comme le petit enfant qui est en train de boire le jus et laisser l'eau couler sans intérêt. Ou bien, elle est importante de protéger l'eau ? Donc, lesquelles des trois phrases aient la correcte ? On doit la cocher. Relis le début et la fin des phrases. L'eau recouvre. L'eau douce. L'eau est. La deuxième partie. Peut se réduire ou être pollué une grande surface de la terre essentielle à la vie des êtres vivants. Donc, l'eau recouvre. Est-ce qu'on va dire l'eau recouvre peut se réduire ou être pollué une grande surface de la terre essentielle à la vie des êtres vivants ? On doit faire recours toujours au texte. On doit relire, lire et relire très bien le texte avant de répondre. Recopie le texte en remplaçant les dessins par les mots correspondants. Donc, là, ici, dans ce petit paragraphe, on a trois dessins. C'est un verre d'eau. Là, c'est quelle planète ? Et là, ce sont des usines qui renvoient du gaz pollué. Donc, on doit remplacer ce qu'il y a, le nom de ce qu'il y a à l'intérieur du verre. À l'intérieur du verre. Donc, recouvre une grande partie de la surface de notre planète. Donc, l'eau douce se réduit à cause du gaspillage et de, de quoi ? Donc, il y a deux causes qu'on doit chercher dans le texte et remplacer l'image par le mot qui correspond. Complète avec les mots outils. Dans et sur. Où trouve l'eau ? Où trouver l'eau ? La terre, est-ce qu'on va dire dans la terre ou là, sur la terre ? L'eau douce est, est-ce qu'on va dire dans les lacs et les rivières ou là, sur les lacs et les rivières ? Les déchets sont, est-ce qu'on va dire dans la poubelle ou là, sur la poubelle ? Mot utile. L'eau salée est dans les mers et les océans. L'eau salée est dans les mers et les océans. L'huile flotte sur l'eau. Donc, le dernier exercice, c'est, il faut recopier la phrase suivante. L'eau est importante, on doit la préserver. Donc, on va réécrire la phrase sur la ligne en respectant les interlignes. Donc, pour le L majuscule, on monte trois interlignes. Le A, le E, le A et le U. Le S, le M, le I, le O, le R, le N, le E. Donc, c'est une seule interligne. Pour le T, c'est deux interlignes. Pour le O majuscule et le L, c'est trois interlignes. Pour la lettre P, on monte une seule interligne et on descend sous la ligne deux interlignes. Donc, vous faites attention à l'écriture. Et bonne chance !